Bonjour à tous et bon vendredi après-midi, content de me joindre à vous pour commencer ce week-end. Et à l'émission aujourd'hui, on vous parle du salon de la Colombe Blanche présenté à l'hôtel Levesque de Rivière-du-Loup ce samedi et ce dimanche. Et pour en discuter, c'est Carole Bissonette, instigatrice de l'événement, qui sera avec nous un petit peu plus tard. Mais dans un premier temps, on vous parle de la toute nouvelle exposition du Centre culturel de Gérard Dallaire de la Poquatière, dont le vernissage a lieu hier soir en formule 5 à 7. Un beau succès. Exposition d'ailleurs que vous pourrez découvrir jusqu'au 28 mai prochain et qui regroupe quatre artistes de la région de Québec. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de m'entretenir avec René-Rose Pelletier-Martineau et Gilles Veilleux. Bon après-midi à vous deux. Bonjour. Merci. Alors hier, grand lancement pour vous en fait, un premier passage du côté du Centre culturel Gérard Dallaire de la Poquatière pour une exposition collective qui regroupe quatre artistes. D'abord peut-être en quelques mots, nous expliquer d'où ça vous est venu, cette idée-là de faire une exposition commune. Premièrement, ça part du groupe culturel. Le groupe culturel est un groupe qui ramasse ensemble beaucoup d'artistes de la région de Lévis, seulement de la région de Lévis. Et au fil du temps, ça fait 12 ans qu'existe ce groupe, au fil du temps, les artistes se sont inscrits, vont et viennent d'une année à l'autre. Et on s'est retrouvé cette année avec une demande qui nous provenait de la Poquatière, justement. De Mme Hélène Desjardins, je pense. Mme Desjardins, Hélène, oui. Et à l'effet de pouvoir exposer. Et j'ai envoyé l'information aux artistes du groupe culturel en leur demandant leur intérêt par rapport à cette exposition-là. On en a recruté trois. Moi, j'étais déjà, au départ, intéressé à le faire. Alors, je suis allé chercher trois autres artistes pour compléter le Poquatière. Il fallait se trouver un nom. On s'est appelé « Les Amis de l'art ». Parfait. Quels sont les deux autres artistes qui vous accompagnent dans cette démarche-là, dans cette nouvelle proposition artistique? Oui, avec nous, on a Serge Thérien et puis on a aussi Pierre Laliberté qui expose. Et eux, leur style respectif, quel est-il en quelques mots? Je dirais en quelques mots. C'est sûr qu'ils ont chacun leur démarche particulière. Comme à chaque artiste, on réunit quatre talents différents pour l'exposition. Donc, on est dans un monde quand même figuratif pour les deux. Du côté de M. Thérien, on se retrouve avec des paysages, à savoir un peu nautiques, je dirais, beaucoup plus nature. Puis du côté de M. Laliberté, on a un côté beaucoup plus géométrique. On a une vision du territoire qui est différente, mais qui passe à travers son regard à lui. Parfait. Présentement, à l'écran René Rose, on voit une de vos œuvres. Ce qui est distinctif sur cette toile-là, c'est qu'elle est peinte sur bois. C'est un médium d'ailleurs que vous appréciez beaucoup. Vous travaillez bon, le merisier, l'érable, mais vous avez également plusieurs procédés artistiques pour en venir à créer des œuvres d'art comme celle-ci. Vous travaillez avec quel médium principalement? C'est sûr qu'au point de départ, je vais choisir ma pièce de bois. Si on met ça dans un ordre chronologique, j'ai un attachement pour la forêt, pour les arbres, pour la nature. Donc, à la base, je vais choisir. Ici, on a, comme vous le disiez, des pièces de merisier ou d'érable. Puis par la suite, on retrouve en arrière-plan des choses qui ont tendance un petit peu plus abstractives, mais encore là, du monde végétal. Alors, on a des feuillages, donc des vrais éléments organiques qui vont venir m'inspirer pour nourrir l'espace. Je vais travailler à l'acrylique, au pastel, mais je travaille aussi à la flamme. Donc, on peut le voir. Oui, on le voit présentement à l'écran. On le voit présentement à l'écran. L'offre qui s'intitule songe des bois. Donc, la flamme, je travaille… Mais on voit le bois qui a été travaillé justement à la chaleur, à la flamme. Oui, je peux travailler au chalumeau directement, étant donné que je travaille sur un support de bois. Disons que le bois, le feu, c'est mes éléments de prédilection. Puis, j'ai aussi un attachement pour la terre. Donc, j'ai commencé à travailler l'argile aussi. Donc, on va voir mes sculptures apparaître au courant de l'année. Donc, vous ajoutez de la structure à vos œuvres et vous avez, je pense, un intérêt marqué pour ce qui est de la beauté de la nature et la beauté humaine, parce qu'on voit des visages également dans vos œuvres. Donc, c'est très distinctif, très singulier aussi comme approche. De votre côté, vous, M. Veilleux, qu'est-ce qui vous inspire ou quel médium vous utilisez pour créer vos toiles? Parce qu'on va en avoir une ici, justement, que vous avez apportée. Sur des petites toiles et toujours à l'acrylique, finissons parfois en finissant les détails avec un crayon feu. Je suis le plus âgé des quatre qui exposons à la peau cassière, mais je pense que j'ai le style le plus juvénile, parce que je suis resté jeune dans mon cœur et si vous remarquez, je ne sais pas si vous la voyez, si vous remarquez… Oui, il y a un petit côté enfant, ça fait le dessin un peu bédé. Alors, c'est très naïf, c'est très naïf ce que je fais. Très dédique aussi. Oui, tout à fait. Et je le fais toujours en trois volets et j'ai appelé cette petite collection, parce que j'en ai peut-être une vingtaine qui sont produites maintenant, Panorama. Donc, c'est toujours une scène que je m'imagine en trois volets. OK. C'est comme si on voyait… Trois perspectives différentes, en fait, trois regards qui peuvent être posés sur la même situation. C'est-à-dire que c'est toujours le même regard, mais que je vois par trois fenêtres différentes. OK. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le petit resto. On voit le restaurant, on voit la petite terrasse et le chef qui est en train de préparer son barbecue sur le troisième… Trois espaces temps, en fait. Exactement. Ça, on peut le résumer comme ça. Oui. Il faut dire également que vous avez, pour cette exposition-là, créé un projet quand même assez singulier. Vous aviez le défi de réaliser une étoile de toute petite dimension, 9 cm par 6 cm, je crois, que vous avez appelée « chaîne en or », parce que chacune des étoiles est reliée par une chaîne. Qu'est-ce que vous visez donner comme défi avec ce projet-là? Le projet de la chaîne en or est lié au rallye cultureur. Donc, le rallye cultureur, en quelques mots, c'est un moment où les artistes télévisiens ouvrent leur atelier au grand public. Ça a lieu au mois d'octobre et à tous les vies, ils se retrouvent dans un bain culturel. Ça a lieu appelé. Oui, tout à fait. Il y a des événements qui précèdent l'événement aussi, donc une progression jusqu'au mois d'octobre. Et chaque artiste qui ouvre son atelier avait à produire pour la chaîne en or une petite toile, vraiment un petit format qui a été réuni pour l'exposition ici. Qu'on peut découvrir. Donc, les gens vont pouvoir découvrir en plus des quatre artistes la chaîne en or. Oui, parce que chacun, vous exposez vos toiles respectives en plus du projet « chaîne en or ». Qui, elle, comprend tous les artistes télévisiens qui y ont participé. Exactement. Donc, c'est quelque chose à découvrir. À découvrir jusqu'au 28 mai prochain du côté du Centre culturel Gérard Dallaire de La Poquetière. Un beau rendez-vous, vraiment de belles découvertes culturelles pour des artistes québécois de grand talent. Alors, on vous invite à être du rendez-vous, à vous présenter au Centre culturel Gérard Dallaire au moment qui vous convient selon l'horaire du centre, bien évidemment. Gilles et René Rose, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Et bon succès pour la suite des choses. Merci. Et n'hésitez pas à revenir nous voir si vous êtes de retour dans la région si peu. Avec grand plaisir. Merci. Au retour, on s'entretien avec Carole Bissonette qui nous parle du salon de la Colombe blanche qui débute demain samedi du côté de l'hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Mais juste avant, on vous gâte avec le tirage du jour. Et ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est un album pour mettre un peu de soleil dans votre journée. Ça va faire du bien après la semaine qu'on a eue. Donc, album de Dominique Denza qui s'intitule Denza 3. Pour tenter votre chance de remporter ce prix, vous composez le 418-867-1341. Vous donnez l'indice d'aujourd'hui qui est le mot « chaîne ». Et c'est l'appel numéro 9 qui sera l'appel chanceux. Et sur ce, restez avec nous puisqu'au retour, il sera question de spiritualité et de santé. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...